Daniel Morin, ça ne vous a pas échappé, clap de fin pour Pupu. Oh, je vous trouve bien cavalier Eric quand vous parlez d'un porte-étendard de l'info comme David Pujadas. Et pourquoi parler de David Pujadas aujourd'hui ? Eh bien parce que, parce que, parce que ce soir David fait ses adieux aux infos sur France 2. David, finalement terrassé par ce Goliath qu'est le JT, un JT porté à bout de bras pourtant depuis 16 ans par cet homme au physique juridiquement contestable, il est vrai, mais quel talent. Comment réussissait-il à mettre autant de qualité dans un aussi petit corps ? Oui, comment ? Rien qu'à son bonsoir, on savait à quoi s'attendre. Bonsoir à tous. Oh la vache le pro ! Rien qu'avec ça, on sent qu'on va être bien informé. Le ton est juge, chaleureux, convivial, mais pas chaudard ni vicieux. Tenez, on va tenter l'expérience. Bon les amis, je compte sur vous. Attendez, vous allez me faire un petit bonsoir. On commence par Anthony, allez-y. Bonsoir. Oh là 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 là, c'est visqueux, ça sent la promiscuité, j'en ai des frissons. À votre tour Eric. Bonsoir. Au nom de Dieu, on dirait Émile Louis croisé avec un lavabo qu'on débouche. Allez, dernière tentative, Renaud ? Bonsoir. Oh, c'est pas possible. C'est l'intro du journal du art. Ça fait satire qui est une angine. Ça fait maladie tropicale de bordel postcolonial privé de pédicilline. C'est horrible. Non, David, c'était le top du top. Quel gâchis. Quelle honte. C'est moche ce que vous avez fait, Delphine Ernotte. C'est dégueulasse même. Vous en prendre un plus petit. C'est facile, madame la présidente de France Télé. En revanche, pas de touche à Laurent Delahous. Ça vous le laissez, Lolo, la bêche ? Lolo, la tête de gondole pour ménager en mâle de frisson. Lolo, l'œil en coin comme un petit vicelard qui a toujours l'air de proposer une partouze même quand il parle de la guerre. C'est un crime contre l'humanité de virer plus jadasse. C'est sacrifier une espèce en danger. Oh mon Dieu, j'espère que ce soir, à la fin de son dernier JT, il ne va pas faire de conneries genre « Salut, c'est fini pour moi, je m'effame et j'aurai ». Bah, il saute dans le vide depuis sa chaise de haute en plein direct. Qu'est-ce qu'il va devenir ce pauvre David ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? « Animateur sur Disney Channel », tu parles. Il va se faire emmerder par les gosses qui vont lui tirer l'étif. « Chauffeur Hubert », impossible. Tu ne peux pas accrocher de siège enfant à la place du conducteur. « Comédien pour Jean-Marc Morandini », pas con. Il a le profil pour plaire à Jean-Marc. Enfin bon, tant pis, parce que tout bien réfléchi, on s'en fout quand même de Pujadas. En plus, ça risque de nous gâcher la bonne nouvelle. Oui, parce que c'est quasi certain pour les JO à Paris en 2024. C'est le maire de Los Angeles, la ville concurrente, qui en a parlé pour dire que pour lui, pour sa ville, ce serait sûrement 2028. C'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Tout le monde voudrait être de la fête, tout le monde voudrait participer. Ce sera un très chouette spectacle. Moi, je vois ça d'ici. Éliminatoire pour les sélections de l'équipe de France. Dans un coin du gymnase, il est tremblant. Les mains jointes, il attend son tour. Il est si nerveux, il n'a rien mangé depuis neuf semaines. Moulé dans son body, Anthony Bélanger attend pour passer l'épreuve de la poutre. Ça y est, c'est son tour, il s'élance. Oh mon Dieu, quelle technique, c'est parfait. Il enchaîne, triple bouc piqué, c'est du jamais vu dans sa catégorie, celle des gymnastes en malnutrition. Attention, sortie d'appareil, saupé rillard ailleurs, boucle, double boucle, vrille, salto, triple saut, rotation. Oh merde ! Anthony a pris trop d'élan, il a traversé la baie vitrée. Ah ben voilà, c'était la catastrophe. C'était prévu, enfin tant pis. Bon ben si on parle de physique et de performance, comment ne pas évoquer cet homme que vous connaissez tous, qui est une olympiade à lui tout seul. Celui qu'on surnomme le décathlonien de l'info, le discobol de l'actu, le marathonien de l'interview. Patrick Stéroïde Cohen qui à 8h va recevra Dick et André pour parler gaufrette et corps au pied.